Brrrrrr Rastafari Ganja Internationals Mocha Please Brada Framadadamada J'espère que vous êtes chaud aujourd'hui Je viens de me fumer un petit pétou, je suis défoncé bien comme il faut Je vais partir en rando, il fait pas beau du tout mais c'est pas grave C'est aussi ça le temps écossais J'espère que mes amis Rastafariens vous allez très très bien J'ai une pensée notamment pour mon Brada Gitan Qui est en France, lui il n'a pas pu effectuer ce voyage, ce trip Et je pense fort à lui, on est très très connecté lui et moi Depuis qu'on a fumé ce gros pilon ensemble Brrrr 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 brabra Rastafari Ganja Internationals Adour en 2014 C'était une dinguerie, on était complètement high So high Brada Framadadamada Sampakandrastafari Enfin bon bref Moi je vais me partir faire ma petite randonnée quand j'aurai fini mon casse-croûte Et grosse dédicace à mon poteau, mon frère Mon Brada Gitan Rastafari Ganja Internationale Reste comme tu es mon frère So much love, one love brother Bonjour à toutes et à tous Va au rando une nouvelle fois, une fois de plus pour vlogger avec vous en Ecosse Waouh ! Je m'en prends vraiment plein à vue Toujours ça change pas, c'est magnifique Je viens de faire à peu près deux heures et demie de route pour venir ici au Ferry Pulse Donc c'est un petit lieu de randonnée Il y a pas mal de petites cascades, de points d'eau etc. à voir Qui se trouve sur l'île de Sky Donc c'est à l'ouest de l'Ecosse Donc c'était assez loin Je comptais y retourner demain pour voir un château Mais je pense que je vais peut-être repousser ça la semaine prochaine Parce que la voiture c'est... C'est éprouvant C'est... C'est assez dur C'est assez dur C'est assez dur Enfin bon bref Moi je suis en train de me prendre mon petit casse-croûte Très bon sandwich fait maison Par mes petits soins A la Western Highland Lodge Je vais pas tarder à y aller Parce qu'il faut pas que je perde trop de temps Parce que j'aimerais bien aussi voir un autre site Sur l'île de Sky Qui se situe à 50 minutes en voiture d'ici Donc c'est loin aussi Mais bon C'est le prix à payer Pour en prendre plein la vue Et pour vous en mettre plein la vue Parce que c'est aussi pour vous que je fais ça Vu que vous n'êtes pas avec moi dans ce voyage Je vous fais voyager au travers de mes vlogs et de mes photos En espérant que Evidemment que ça vous plaise Et que Que vous prenez bien votre pied Les gens me regardent bizarrement Mais je m'en bats les couilles Donc voilà Petite randonnée ce matin Peut-être cet après-midi Allez voir un site un petit peu Un peu étrange Avec des gros Des énormes cailloux Qui s'appelle Old Man of Store Si je ne me trompe pas Donc je verrai ça tout à l'heure J'aviserai à la fin de ma randonnée Il ne fait pas hyper beau Il pleut pas mal Mais heureusement je suis équipé J'ai tout ce qu'il faut pour survivre Et j'ai mes petits sandwichs Donc je ne risque pas de mourir de faim Et j'ai été intelligent cette fois-ci J'ai pris plus d'eau que prévu Pour ne pas mourir de soif comme l'autre fois Parce que c'était quand même assez chiant Il faut se l'avouer Bon allez Moi j'ai fini de manger Et je vous dis à bientôt Salut Ça fait 5 jours que je marche D'Eugère Dans ces terres désolées Complètement perdu Je suis bientôt à cours d'eau Il me reste plus tiens sandwich Je tiens à tous vous remercier de m'avoir suivi dans mes vlogs Aussi loin que l'Ecosse De m'avoir soutenu Dans les moments difficiles D'avoir été là aussi pendant mes réussites Je pense qu'aujourd'hui Je pense qu'aujourd'hui Marque la fin d'une ère La fin de Varo Varo Vlog C'est terminé Je me suis perdu Je ne sais plus où je suis L'eau est mon seul ami depuis 5 jours Donc j'ai plus soif du coup Je commence à avoir faim J'ai toujours pas vu de brebis non plus De vaches Il semblerait que je me sois vraiment éloigné de toute Toute civilisation Toute vie animale Même à l'état sauvage Je suis vraiment désolé Je pensais que Je serais capable de vous offrir du contenu pendant encore des années Mais Je pense bien que c'est la fin C'est le fin mon ami Ici en Scotland Le fin de Varo Le fin de Varo Le fin de Varo C'est le temps C'est le temps mon frère C'est là où nous sommes Unions Est-ce que nous sommes Nous avons marché aujourd'hui Selon le chemin Pour lutter 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 Que voient tes oeufs des elfes dégolasses ? J'ai pas trouvé la civilisation et j'ai trouvé à manger. Ça fait des heures que j'attends ça, il ne fait pas de bruit, regardez, juste ici un petit mouton, c'est pas grand chose mais ça fera l'affaire, je pensais pas en arriver. Mais vous savez quand on se retrouve perdu dans la montagne on commence à penser à des choses terribles, je vais y aller, je vais lui mettre un coup de caillou dans sa gueule, et on en parlera plus, je vais te saigner ! Bon le mouton m'a échappé, mais j'ai trouvé des Nesquik, ils ont l'air bien frais en plus, je savais pas que ça poussait ici moi, comme quoi on en apprend vraiment tous les jours en Etois ? Bon, voilà le résultat de trois heures de marche sous la pluie et dans l'eau. Oh ! So good ! So good ! Rebonjour à tous, me revoilà après cette petite excursion au Fairy Pools, ma foi c'était vraiment super, c'était hyper beau, au début il pleuvait vraiment beaucoup beaucoup comme j'ai pu vous le dire dans mon premier vlog et au bout de trois heures donc un tout petit peu avant que je revienne en fait le ciel a commencé à se dégager donc j'ai un peu le seum, mais c'est vraiment super beau, c'est vraiment super beau, beaucoup beaucoup d'eau comme vous avez pu le voir surtout dans mes chaussures en fait, j'ai eu droit à marcher plein de fois dans des énormes flaques, j'ai même failli faire un remake de 127 heures, le film où le mec se coince le bras sous un caillou pour ceux qui ne connaissent pas, en fait je marchais dans les Highlands et je pensais que c'était un genre de petit ruisseau mais en fait non c'était un énorme trou où je me suis coincé le pied dedans pendant 5 bonnes minutes, donc j'ai échappé de peu à la mort, au moins à ce qu'on me coupe le pied, au moins ça. Et un truc assez marrant c'est qu'au début on pouvait passer tranquillement en fait entre le parking et le début de la randonnée, pardon. En fait maintenant on ne peut plus, on est obligé de marcher dans l'eau directement pour rentrer sur le site, donc il y a plein de gens qui ont un peu le seum je pense, qui arrivent maintenant et qui ont un peu le seum. Je pense que les gens ont dû halluciner quand ils m'ont vu passer parce que j'en avais tellement de purane à foutre que j'ai carrément marché dans l'eau tellement je suis un putain de malade. Donc voilà, vous allez voir toutes les photos que j'ai pris franchement elles sont sublimes, quelques petites vidéos que je vous réserve également, de toute façon vous allez recevoir tout ça bientôt quand je serai rentré au chalet parce que là je ne capte pas du tout, ici dans les islands, sur l'île de Skye. Donc j'avais prévu d'aller au, je ne sais plus le nom, je ne sais plus le nom, je ne sais plus le nom, mais je n'irai pas cette semaine, je irai la semaine prochaine parce que là je n'ai pas le temps parce que c'est genre 50 minutes en voiture. Puis après j'ai 3 heures de voiture pour le retour donc ça me fait un peu chier. Donc je pense que j'irai plutôt la semaine prochaine, je choisirai un moment où il fera beau pour profiter un max du paysage. Mais en tout cas c'était vraiment super beau, tandis que le chauffeur du bus d'à côté est en train de sortir sa bite tranquillement sur le parking. Bref, tout va bien. Donc voilà, moi j'ai terminé ma journée, j'ai mes 3 heures de route qui m'attendent et du coup je vais rentrer maintenant. Donc je vous dis à la prochaine, demain, on va se faire le Fort Williams et un ou deux châteaux, je ne sais pas trop encore. Donc du coup, je vous dis à tous, enfin je vous dis à tous, c'est une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501